A la une ce soir, les droits de l'homme enseignés en langue nationale au monde rural, une initiative de la Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme. Dans cette édition également, la réouverture du point d'accueil des consommateurs d'électricité, mesure prise par l'ANARÉ pour faciliter les relations entre les acteurs du secteur. Vers la fin de la crise politique au Niger, le Premier ministre obtient une victoire éclatante à l'Assemblée nationale qui met fin à toutes les confusions. Bonsoir à tous et merci d'être ce soir avec nous sur RTI 2. Les droits de l'homme enseignés aux populations rurales et en langue nationale, c'est l'objectif de la Lido pour promouvoir bien sûr les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'organisation non gouvernementale a procédé aujourd'hui au lancement de son projet d'éducation aux droits de l'homme. L'instruction se fera par le canal des radios de proximité. Quatre langues locales ont été retenues. Que soit sa nationalité, sa couleur de peau ou son rang social, chaque être humain a des droits. Des droits propres à l'homme a même bien souvent foulé au pied. Le cas par exemple de la main-d'oeuvre dans la cacao culture ivoirienne, composée à 18% de mineurs de moins de 17 ans. C'est pour promouvoir et faire valoir les droits de l'homme que la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, Lido, multiplie les actions de formation et de sensibilisation au cœur des populations. Pour ce faire, un projet d'émission radio en langue vernaculaire relatif aux droits de l'homme est élaboré. La Lido, dans son domaine régalien, qui est de la promotion et de la défense des droits de l'homme, a initié avec un partenaire, l'ambassadeur du Canada, ce projet, qui va nous permettre de toucher la population rurale à travers les radios de proximité. Il est temps d'expliquer aux populations les droits de l'homme, mais en langue locale. Et nous avons choisi quatre langues d'expérimentation, c'est-à-dire le béthé, le baoulé, le sénophon et le malinqué. Nous avons produit des CD que nous voulons distribuer à 30 radios qui se trouvent à l'intérieur du pays. Ces radios auront pour mission de diffuser ces messages-là, qui sont en langue locale, et les populations comprendront ce qu'on entend par « droits de l'homme ». Le projet, tel qu'engagé, vise à promouvoir les droits de l'homme en milieu rural, en Côte d'Ivoire. Pour cette première étape, les radios de proximité de Benjerville, Dabou, Bonnois et Grand Bassam sont mises à contribution. C'était un reportage de Estelle Brouh-Anzoua et Laetitia Manglais. L'Autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité en Côte d'Ivoire procède à la réouverture du point d'accueil des consommateurs d'électricité. Lanaré veut ainsi promouvoir un climat de confiance et des relations apaisées entre les acteurs du secteur. Coupure, un tempestif d'électricité, facture jugée trop élevée, les populations sont très souvent mécontentes de leur compagnie d'électricité. Si vous constatez que par rapport à votre habitude, la consommation d'électricité, la facture que vous avez est élevée par rapport à votre habitude de consommation, la première chose qu'il faut faire, c'est de vous rendre à ces yeux pour poser une réclamation. Si vous n'êtes pas satisfait, vous venez vers Lanaré. Aujourd'hui, l'instrument qui permettra d'entamer ce recours est désormais accessible à tous. Équipé, renové, le point d'accueil des consommateurs a été inauguré ce lundi par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Tunkara. L'émergence est une étape supérieure qui doit indiquer la marche de la Côte d'Ivoire vers une économie moderne et moderne, c'est-à-dire répondant aux standards internationaux. Dans une telle économie, chaque entité, État, les prédateurs économiques, le consommateur a des devoirs, mais aussi ils ont des droits. Et s'ils ne sont pas garantis et respectés, ces droits, peuvent entraîner un déséquilibre préjudiciable au fonctionnement de l'ensemble de la structure. Une initiative saluée par les consommateurs. Souvent les factures viennent, on a de quoi dire, mais bon, on ne peut pas parce qu'on se dit, mais qui tu vas même savoir aller où ? Le point d'accueil qui a été ouvert aujourd'hui est une bonne initiative. Et la structure qui est en place actuellement est un peu juge et habite. Si tu es au rez-de-chaussée de l'immeuble EECI, l'ambition de l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité à Nari est de disposer dans le futur d'un espace plus vaste afin d'accueillir le plus grand nombre de consommateurs, en espérant l'ouverture prochaine dans certaines grandes agglomérations du pays, d'autres points d'accueil consommateurs. Un reportage de Chris Paterne et Alexis Ouidraogo. La fête des ignames, un rituel annuel chez le peuple Abron. Nous sommes dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le tambour parleur, la consommation du foutu ou du foufou d'ignames ont marqué la liesse populaire. Une cérémonie pour également résoudre les conflits et procéder à la purification des sièges royaux. Grâce Kando. L'igname est le tubercule le plus important d'Ebron et sa récolte continue de faire l'objet d'une grande fête dans tout le royaume. La fête des ignames en pays Abron est née à la découverte du tubercule. Et quand les ancêtres ont découvert le tubercule d'igname, ils ont préféré donner ce tubercule aux enfants. Les enfants en ont mangé par la grâce de Dieu. Ils se sont sentis en forme, ils ont vécu. Alors ça a été une institution au niveau des cantons pour nos ancêtres de célébrer la fête des ignames. Cette célébration s'étend sur trois jours pendant lesquels l'on statue sur les problèmes de succession des parents majeurs décédés au cours de l'année. Au menu également des festivités, le nettoyage des sièges royaux. Les chaises qui ont été utilisées toute l'année regorgent une certaine impurité qu'il faut purifier. Ce sont les chaises des différentes familles, des grands chefs. C'est une tradition qui existe depuis les ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a continué. La fête des ignames en pays Abron marque ainsi le début du nouvel an, un nouveau départ, une renaissance pour ce peuple issu du royaume Abron. Un royaume qui comprend cinq provinces à unifier Angobia, Fumassa, Akidame et Pinango. Et nous restons dans le terroir avec les présélections du concours national de danse traditionnelle dénommé Achenu Pays. Après le district des Savannes et la région du Sud Komoé, la troisième étape s'est tenue dans la région du Bélier, plus précisément à Django Menou. Django Menou, village situé à environ 23 kilomètres de Toumoudi, une ambiance toute particulière le dimanche 10 novembre. Les populations se mobilisent pour la présélection de la région du Bélier au concours national de danse traditionnelle Achenu Pays. Population et participants voient en ce concours l'accomplissement de rêve, celui de la promotion des danses du terroir. Mon intention c'est de faire la promotion des danses traditionnelles et de bons visages. C'est pourquoi quand j'ai appris qu'il y a un concours, j'ai été heureux de pouvoir participer à ce concours. Nous avons tendance à perdre nos cultures, nos repères, et c'est l'occasion justement de rappeler ces repères-là à la jeunesse ivoirienne. Et donc nous allons profiter de cette opportunité pour valoriser cette richesse. Selon la représentante du ministre de la Culture et de la Francophonie, par ailleurs président de l'édition 2013, le développement socio-économique ne peut se faire en marge des réalités culturelles de la région du Bélier. Le concours Achenu Pays est une très belle initiative qui contribue vraiment à la promotion de nos danses traditionnelles, donc de notre culture. C'est en ce sens-là que le ministère a tout de suite capté l'intérêt de s'associer à cet événement, puisque cela cadre avec ses missions. Pour cette étape, le Goli-Goulin et la Djemélé sont les deux danses retenues pour défendre les couleurs de la région du Bélier, à la finale prévue dans le district d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, le 28 décembre prochain. Une Asiatique non métissée candidate aux élections législatives du 24 novembre prochain au Mali. Une Chinoise naturalisée malienne, Yu Hongwei, dite Aston Koulibaly, participe au scrutin dans la circonscription électorale de Ségou. Fin de la crise politique au Niger. Le Premier ministre Rafini Bregui a réussi son examen de passage à l'Assemblée nationale. Il a engagé sa responsabilité politique devant les députés et a obtenu une victoire éclatante qui met fin à toutes les confusions. Devant les 113 députés nigériens réunis à Niamey, le Premier ministre engage pour la première fois sa responsabilité politique. Après un long suspense, Rafini Bregui remporte une victoire éclatante avec un score sans appel. Le programme engageant la responsabilité du gouvernement a recueilli son dix voix et le programme est approuvé. Le vote de confiance en faveur de Rafini Bregui met fin à une crise politique qui a duré presque trois mois au Niger. C'est un échec pour le président de l'Assemblée nationale dont le parti Modem Loumana est à l'origine de la crise. Je dois saluer l'esprit patriotique des députés qui ont tenu, disons, compte des dispositions constitutionnelles qui interdisent le mandat impératif, ce qui leur a permis effectivement de voter sans tenir compte de certains clivages politiciens pour mettre en avant l'intérêt du peuple. A deux ans et demi de la fin de son mandat, le président nigérien peut se frotter les mains. Mahamadou Issoufou jouit actuellement d'une bonne réputation au plan international grâce à son implication dans la libération des otages français. Il pourrait profiter de la victoire de son Premier ministre pour renforcer sa popularité auprès de ses concitoyens. En bref, Kinshasa et les rebelles du M23 ne sont pas parvenus à signer un accord de paix aujourd'hui. Commémoration aujourd'hui de l'armistice de 1918. L'événement marque la fin des combats de la Première Guerre mondiale. En France, les cérémonies du 11 novembre ont été troublées par des manifestants. 70 d'entre eux ont été interpellés. L'Europe commémore la fin de la Première Guerre mondiale. Comme chaque année, la Grande-Bretagne a marqué deux minutes de silence ce 11 novembre. En France, le président François Hollande a déposé la traditionnelle gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe à Paris. Des cérémonies qui lancent l'année du centenaire de la Grande Guerre. L'Arabie saoudite ne veut plus de travailleurs illégaux sur son sol. Les autorités de Riyad ont expulsé des dizaines de milliers d'Éthiopiens accusés de vivre clandestinement dans le pays. Les expulsions se poursuivent dans un climat tendu en Arabie saoudite. Deux morts, 68 blessés, près de 600 interpellations. C'est le dernier bilan des affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de samedi et dimanche entre force de l'ordre et sans papier. Depuis une semaine, l'Arabie saoudite, qui compte 9 millions de travailleurs étrangers, expulse ceux qui sont en situation irrégulière. Et toujours en Arabie saoudite, les autorités annoncent aujourd'hui qu'un chat mort a été testé positif au coronavirus. A noter que c'est le premier cas d'animals infectés par le virus qui a tué 64 personnes dans le monde. En Syrie, l'opposition donne aujourd'hui à la quasi-unanimité son feu vert à une participation sous stricte condition à d'éventuels pourparlers de paix à Genève avec le régime de Damas. Décision bien entendu saluée par les États-Unis, la Russie et l'ONU. L'aviation de Bachar el-Assad continue de mener sans relâche ses raids meurtriers et dévastateurs dans la banlieue de Damas, à Deraa ou ailleurs, pour tenter d'écraser la rébellion et la population qui la soutient. Soumise à une répression sans précédent et des pressions diplomatiques accrues, l'opposition syrienne réunie à Istanbul a fini par prendre ce lundi la décision de participer à l'hypothétique conférence de paix de Genève 2. Affaiblie par ces divisions et les débordements de groupes djihadistes tout aussi terrifiants que le régime, la coalition nationale a toutefois posé ces conditions. Que Bachar el-Assad et ceux qui ont du sang sur les mains ne jouent aucun rôle dans la transition, que le régime ouvre l'accès aux zones assiégées et qu'il libère au moins les femmes et les enfants détenus. Plus de 200 à 250 000 personnes sont détenues. Nous n'avons pas de renseignements sur eux. Beaucoup d'entre eux meurent dans les geôles du régime d'Assad. Si le régime d'Assad est sérieux concernant une solution négociée, il devrait pour commencer donner au monde des signes pour montrer qu'il veut effectivement une solution politique. Selon le porte-parole, dans l'attente de l'invitation officielle de Ban Ki-moon, la coalition effectue déjà un travail de coordination avec l'armée syrienne libre qui fera partie de la délégation. Sur le terrain, la rébellion ne baisse pas les bras pour autant. Malgré les contre-offensives meurtrières, elle s'accroche aux positions conquises. Elle réussit même à marquer des points en remerciant Allah, même si c'est grâce à des armes de précision. Et toujours concernant la Syrie, sachez que l'armée envisage la réouverture de l'aéroport d'Alep après une fermeture de près d'un an. Le typhon Ayan est aujourd'hui dans le nord du Vietnam où il a déraciné des arbres et arraché des toitures. En Chine, par contre, au moins six personnes ont trouvé la mort lors de son passage sur la côte sud du pays. Voilà, votre journal est à présent terminé. J'aurai le plaisir de vous retrouver le 17 novembre prochain. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada